La Grèce est sous le choc après une catastrophe ferroviaire survenue peu avant minuit. Un train de passagers et un convoi de marchandises sont entrés en collision. Le bilan est terrible. Une trentaine de morts et des dizaines de blessés graves. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Les médias grecs parlent du pire accident que le pays ait jamais connu. Il s'est produit près de la ville de Larissa, dans le centre du pays. Le train de passagers effectuait la liaison entre Athènes et Thessalonique. Selon les autorités, 350 personnes se trouvaient à bord. Parmi elles, de nombreux étudiants qui rentraient après un week-end prolongé en raison d'un jour férié en Grèce. Plusieurs wagons ont déraillé, ont pris feu ou ont été broyés dans la catastrophe. Ce matin, quelques heures après le drame, les sauveteurs espéraient encore extraire des survivants des carcasses. Mais ce sont surtout des corps sans vie qu'ils ont découverts. Selon des témoins, des passagers se sont retrouvés piégés dans des wagons en flammes. Les hôpitaux de la région ont été réquisitionnés pour accueillir les blessés. Nombre d'entre eux sont dans un état critique.